Je vous préviens à l'avance, le son est un peu dégueulasse par moment, c'est pas un montage fou, c'est une vidéo méga détente, voilà, force à tous ceux qui sont en blocus et qui ont leurs examens en ce moment même, j'espère être votre bonne pause détente, ou du moins juste votre pause, merci encore d'avoir cliqué, la vidéo commence. Ok les gars, bah du coup ici on teste une petite rando du côté de Fallon, pour ce qu'il y a des ruines et voilà, c'est une boucle de 9 km et on va marcher quoi. Apparemment il y a des beaux panoramas et on verra ça et puis je vous fais un plan sur Alessio, c'est moi. On va regarder ce mec, habillé en petit street. Gymshark, 40% avec mon code de réduction, regardez dans quoi il marche, son code de réduction. Salomon, na Banks, sch общем, meilleur achat et maintenant il est soulé. Il est sur soulé. En vrai c'est incroyable, on sait. Et voilà, on est dans les bons petits bois de boulogne. donc ici en fait là on est dans la forêt plus de son micro et du coup j'explique tout simplement que ça fait un kilomètre et demi qu'on est perdu un perdu c'est un grand mot on est juste dans les bois et que le chemin il a disparu il n'y a plus tracé il y avait des petites flèches pour nous indiquer le tracé et du coup on a décidé de faire un azimuth par un champ mais appuie sur le fil et ouais c'est pas électrique j'ai fait pipi dessus garder les fermiers bah du coup on est dans un champ je crois on a à peine fait un kilomètre non et j'abuse c'est impossible on a dû faire deux kilomètres on est déjà perdu après j'avoue que je regarde pas vraiment la map et vas-y c'est l'aventure de façon pour ceux qui n'ont pas compris on a tryhard la 1.7 de minecraft jusqu'à un point neuf cette vidéo est remplie de ref minecraft le sable orange jaune et tout trop rare biome mais ça ouais aussi fanouille là même j'ai des filles aussi experts brioche bois comme ça d'être pensé à combien de litres de gastro là dedans je dirais 48 seulement cette job combien tu bois ça ouais autres quatre rivers hockey vas-y 1,2,1,4 1,2,3 aller vous souvenez des inondations à liège ben voilà le coup c'est super dur ouais je pousse à la salle d'ailleurs pour ceux qui veulent des coachings personnalisés c'est vrai les gars il fait des coachings personnalisés dinguerie je le fais pas mais dinguerie ceux qui veulent une transformation physique sans passer par des régimes de merde en mangeant des oeufs et deux tartines grillées par jour ouais mec mec ça va ou quoi beethoven tu fais beethoven 6 on aurait pu gratter un autographe et devenir super riche mais mec mais il est là le chemin en fait du coup vous l'aurez compris on a passé notre temps à trouver le chemin perdre le chemin retrouver le chemin et reperdre le chemin gros les gars la théorie c'est que il y avait full comme vous avez vu avant et que peut-être c'est en théorie le réchauffement climatique a fait que le pont a disparu à cause de l'inondation qui s'est passé c'est quand que ça s'est passé en juillet 2021 ouais bien dit ça bref portail abandonné ça ne veut dire qu'une chose il faut y aller passage je fais une petite photo ça plaira aux fans de voilà grâce à ça j'espère au moins avoir 10 sur 20 à mon tfa vraiment on est tous là ouais c'est louis conrardi casse les couilles grand fou genre il est là avec ses photos noires et blancs portrait artistique oui le choix artistique en fait tu fais que de la branlette individuelle je suis juste trompé de mots je voulais dire branlette intellectuelle alors les gars je sais pas je dis pas mais peut-être qu'on est premier degré peut-être qu'on est deuxième degré en tout cas tous les mêmes ces faux artistes tous là aller boire et fumer des chupines au pot au lait mec il est bourré h24 ceux qui savent savent ceux qui ont les rêves ont les rêves j'ai vu un chemin sur la carte il a contourné enfin on a contre les gars il y avait un chemin où il n'y avait rien on a vu le portail il n'y avait pas de panneau les gars c'est juste l'allée principale qui passe étrangement devant chez eux maintenant beethoven est là bas et du coup on est arrivé devant cette maison où on n'a pas accosté mais interagit voilà avec la personne qui était présente et du coup là on était au dessus de la boucle et si ils disent de redescendre sur les ruines et après on continue sur le village de ok ça merci beaucoup désolé du dérangement bonne fin de journée ok ça merci beaucoup donc elle nous ouvre les grilles on quitte la propriété et là on tombe sur son daron qui sort de nulle part d'un champ en quad j'aime pas les quads mais j'ai il m'a intimidé du regard il m'a regardé en mode et du coup je le dis très bel engin si j'ai dit ça et toi t'as dit bof beau beau bolide des bobolis bref je crois que je l'ai flatté mais je crois il a mal à interpréter mes intentions je suis un peu gêné maintenant on a assisté à une course de vache aussi vache numéro un dépasse vache numéro 2 regardez ces mamelles qui frittit dans tous les sens pour l'âle prend l'échappé c'est parti bah je sais pas je crois que c'est l'heure de manger je vais devenir agressif comme une vache j'ai deux bananes les gars on est voir les falaises chose faite on peut se barrer en fait on est arrivé à un endroit où c'était super cosy il y avait un petit couple de personnes retraitées qui mangeait on les trouvait trop mimes avec alessio et du coup on a décidé d'aller se accoster qui est un couple en train de manger de assez âgés mais tantaine voilà ils sont trop mimes il faut que je fasse une photo bonjour je me permets de vous ennuyer un peu est ce que je peux faire une photo de vous parce que je trouve trop mignon ensemble ça fait 54 ans mignon bah oui quand même si c'est ce que j'ai dit j'ai trop envie de ressembler à vous et vous appelez comment si je peux enchanté on a parlé avec eux pendant 30 40 minutes nous ont donné des spots et tout petit portrait d'eux d'ailleurs on disait falon et ben comme ça on partira moins bête j'étais incroyable ils étaient vraiment trop trop bienveillant franchement ils sont trop sympa et du coup là on a ils nous ont donné une adresse et on est là ouais j'ai vu bon bah du coup on est là les gars on est dans une grotte what the fuck what mais il est immense ah non j'abuse juste j'ai envie d'avoir le panneau attend moi je vais à l'eau ah qu'il était de merde bah je crois on a perdu Alessio le ex lui me fait ouais avec mes genoux faut faire mollo j'ai dit t'inquiète il y a des escaliers on est dans une falaise genre plus rien des escaliers je crois on s'est trompé de grotte du coup la grotte elle est là non mais lui parlait de l'autre non gros elle est plus grande tout ce qui est plus grand c'est d'office mieux nouveau changement dans la direction artistique du projet il y a un serpent on dirait pas un serpent tout ce qui va se dire dans la séquence suivante est à prendre en mode minecraft vraiment là on va aller à droite on dirait qu'on rentre dans une grotte dans minecraft voilà les souvenirs et tout nostalgie tu crois il ya combien de creeper dans la grotte moi j'ai retenu qu'il fallait jamais regarder les gros noirs dans les yeux les gens ils ont oublié de mettre des torches ensuite on a repris le chemin initial pour aller jusqu'aux falaises on est dans un bien home plain il ya les ruines d'un château abandonné du coup le château de fallen et on décide bah vu qu'il est sur la boucle de s'y rendre je crois que le château est payant il ya une entrée il ya à boire c'est qu'il y en avait pour la règle là bas c'est super chouette il ya un petit musée avec petit rafraîchissement nourriture et c'est tu veux sonner à la flechette et on commence à parler avec la personne de l'accueil nous sommes ici on va oublier le musée pour l'instant parce qu'il n'ouvre que la semaine prochaine ah oui une semaine près à une semaine très bref n'y a pas des prévisites ici dans cette tour là il ya deux fours d'époque on voyait qu'il était passionné qui voulait nous apprendre des choses donc on est resté là 15 20 minutes à parler avec de du lieu du château de son histoire ben du coup les gars là vous avez une session avec une petite partie de l'historien mais on dira pas plus parce qu'il ya des trucs privés de joc mais ceux qui savent savent et du coup là on est dans le château comme vous pouvez voir derrière moi les fesses d'alessio voilà on va faire une petite visite sympathique c'est 6 euros l'entrée pour deux qu'on a des lézards regardez je pense que je vous avais rien vu mais je les ai vus après l'effort le réconfort donc on voit une chope de la région la tradition vous savez et du coup juste après la visite du château on s'est juste posé en terrasse où on a dégusté des bières de la région c'était vachement bon du coup c'est une plus c'est une blonde 8% je pourrais pas le juger sur son champ altus 6,8 et qu'est ce qu'elle a comme une capacité spirituelle c'est une embrée fruitée lentement et sûrement on a fini cette boucle et c'était juste super chouette super agréable franchement que du bonheur c'est fini à la prochaine les potes voilà les gars merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner liker me dire ce que vous pensez de ce format ça va beaucoup m'aider pour continuer à améliorer mon style et mon univers que j'essaie de vous partager un maximum n'hésitez pas à me suivre sur instagram qui s'affiche quelque part sur l'écran passer un bon blocus des bons examens bisous la mif ciao